L'idée de devenir rabbin remonte à assez longtemps lorsqu'avec mon père j'allais à la synagogue le vendredi soir et lorsque j'étais tout petit je devais avoir 5-6 ans et à ce moment-là j'avais dit j'avais émis l'idée, comme tous les enfants émettent des idées sur les métiers et bien moi je voulais revenir rabbin le rabbin de l'époque qui était dans la synagogue avait bien entendu ce message et a essayé d'entretenir un petit peu cette envie durant les années qui ont suivi jusqu'au jour où j'ai passé mon bac et lorsque j'ai eu mon bac j'ai, sous le conseil de certaines autres personnes qui m'ont dit que justement rabbin ce n'est pas un métier mais une vocation il faudrait peut-être que je commence par avoir un diplôme donc j'ai entrepris tout d'abord des études d'informatique et j'ai une licence d'informatique de l'université Lyon 1 puisque je suis né à Lyon j'ai grandi à Lyon et à la suite donc de ce diplôme et bien le rabbin justement toujours ce même rabbin est venu me voir et il me dit voilà quand est-ce que tu termines je lui dis je termine normalement à la fin de cette année et le rabbin à cette époque m'a dit ah bah super tu vas enfin pouvoir t'inscrire à l'école rabbinique c'est sûr qu'à ce moment-là j'étais parti dans des études d'informatique j'avais un petit peu oublié la carrière rabbinique j'avais un peu laissé ça de côté et je lui ai répondu à ce moment-là oui pourquoi pas et pendant les jours qui ont suivi je me suis dit après tout pourquoi pas et donc me voilà après cinq années de formation diplômé du séminaire israélite de France et actuellement donc rabbin de Bordeaux après avoir fait d'autres communautés auparavant j'étais le rabbin pendant trois ans le rabbin de la communauté de Clermont-Ferrand c'est à la fois la plus grande des petites communautés et la plus petite des grandes communautés donc là c'est ce double cet alliage entre les avantages ou les inconvénients des petites communautés et les avantages et les inconvénients d'une grande communauté et alors les avantages bien évidemment les avantages d'une petite communauté c'est du fait qu'on est nombreux comme je l'ai dit on est la plus grande des petites communautés selon moi mais ça reste encore humain on va dire et il y a une convivialité qui existe et qui perdure comme dans les petites communautés notamment lorsque j'étais à Clermont-Ferrand il y avait vraiment cette cohésion cette convivialité qu'on ne retrouve pas forcément dans les grandes communautés au niveau de la pratique religieuse de la communauté c'est assez hétérogène il y a un petit peu de tout vous avez des gens qui ne sont pas du tout religieux qui ne viennent juste le jour de Kippour et encore lorsqu'ils viennent le jour de Kippour ils viennent quelques minutes avant la fin de Kippour il y a beaucoup de gens dans ce cas là mais il y a aussi un noyau dur de personnes beaucoup plus pratiquantes qui sont là le matin tous les matins tous les soirs et pour suivre les offices mais également les différents événements qui ont lieu dans la synagogue et qui sont un petit peu comme je le disais le noyau dur alors il faut savoir aussi que Bordeaux est une ville donc c'est une ville qui est proche de l'Espagne et qui a accueilli les juifs espagnols donc lorsque l'inquisition a commencé lorsque l'expulsion des juifs d'Espagne d'abord en 1492 suivi de l'inquisition derrière qui commençait à chercher tous les juifs qui se sont convertis au christianisme mais qui continuaient à pratiquer derrière ce qu'on appelait les maranes et bien beaucoup sont partis ont traversé la chaîne des Pyrénées pour s'installer tout d'abord vers Bayonne et à Bayonne vous aviez une grande communauté juive dans la région de Bayonne Bayonne, Saint-Esprit, Pérorade vous avez encore aujourd'hui un cimetière juif à Pérorade qui n'est plus en activité mais en tout cas il y a encore des tombes juives une nécropole juive à Pérorade et là-bas donc les premiers juifs qui sont juste partis après l'expulsion des juifs d'Espagne se sont installés là-bas par la suite il y en a d'autres qui ont eux aussi traversé cette chaîne des Pyrénées mais qui s'étaient convertis au christianisme et qui ont continué à pratiquer ce judaïsme donc un judaïsme à la maison caché c'était dangereux on risquait la mort puisque quelqu'un qui se convertissait et qui était mal converti va risquer le bûcher et beaucoup sont morts sur le bûcher par l'inquisition donc ils ont fui l'Espagne et sont arrivés à Bayonne tout d'abord où là-bas il y avait une espèce de rejudalisation puisqu'on comprend bien qu'après une, deux générations certaines choses ont été oubliées et après cette rejudalisation les juifs ont commencé à remonter vers le nord et s'installer notamment à Bordeaux et à Bordeaux ils ont prospéré ils ont fait prospérer la ville notamment on a des grandes familles bordelaises qui sont issues de la communauté juive et qui ont donc participé au développement de la ville La communauté juive de Bordeaux a une spécificité tout comme celle de Bayonne c'est qu'elle suit une liturgie qu'on appelle la liturgie hispano-portugaise qui est une liturgie très particulière qui n'a rien à voir avec la liturgie des séfarades d'Afrique du Nord ni avec celle des achkénases qui sont donc dans la vallée Rhénane et dans l'Europe de l'Est on pourrait imaginer ça en tout cas au niveau des airs comme un espèce de mélange entre les deux on a quelques sonorités qui nous rappellent un petit peu l'Espagne, l'Andalousie ou l'Afrique du Nord et vous avez également d'autres sonorités qui vont nous faire penser plus à des choses qu'on entend du côté de la vallée Rhénane ou du côté de l'Europe de l'Est et ce doux mélange ça donne le rite hispano-portugais qui est très caractéristique de Bordeaux, de Bayonne et vous avez également donc après au XIXe siècle beaucoup de juifs bordelais sont partis sur Paris et ont monté aussi une synagogue à Paris la synagogue de la rue Buffo qui encore aujourd'hui fait la prière et fait le rituel selon les traditions hispano-portugaises La synagogue en fait a plusieurs fonctions bien sûr c'est un lieu de prière mais en hébreu au synagogue on dit Bet HaKnesset et Bet HaKnesset ça signifie la maison de réunion c'est à dire le côté ça correspond au caractère social de la synagogue on est là pour se retrouver à la synagogue dans une synagogue vous avez toujours des salles attenantes à la synagogue dans lesquelles on se réunit, on peut discuter, on vient par exemple à Bordeaux donc dans les salles attenantes on a aussi également des jeux pour les jeunes pour qu'ils puissent se retrouver on a un baby-foot qui est très utilisé par les jeunes et qui donc permet justement de tisser ce lien social entre les gens d'une même génération mais aussi intergénérationnelle puisque les jeunes du coup sont en contact avec les moins jeunes et peuvent profiter aussi des enseignements des moins jeunes et inversement c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes âgées qui viennent et qui sont heureuses de venir parce que c'est le seul moment de la semaine où ils voient des jeunes J'ai beaucoup participé déjà lorsque j'étais très jeune je devais avoir 15-16 ans quand j'ai commencé déjà à avoir des rencontres interreligieuses donc pour moi c'est quelque chose qui me nourrit, qui me stimule également et lorsque je suis rentré au séminaire bien évidemment on parle également, on a des cours sur l'interreligieux et l'importance des relations avec les autres religions Il y a un adage talmudique qui dit que lorsqu'il va définir ce qu'est un sage lorsqu'on pose cette question qui est sage, on va répondre de manière logique c'est celui qui a beaucoup de connaissances et qui utilise ces connaissances pour pouvoir transmettre aux autres et bien non, le Talmud nous dit qu'est sage celui qui apprend de tout homme quel qu'il soit, que ce soit une personne très riche, très érudite ou une personne très pauvre qui a l'air misérable et bien on peut aussi apprendre quelque chose et lorsque la personne sage c'est celle qui cherche à apprendre une nouvelle leçon de chacun et à travers donc les relations interreligieuses et bien c'est un petit peu dans ce sens que nous marchons à savoir que bien sûr nous enrichissons nos connaissances mutuelles, nous transmettons chacun des connaissances à l'autre mais nous recevons beaucoup, nous recevons beaucoup, ça nourrit bien sûr notre réflexion, ça nourrit notre façon d'agir, ça nourrit notre pensée, nos opinions et c'est cela peut-être ce qui rend fécond le dialogue interreligieux j'ai d'excellents rapports avec l'imam, j'ai aussi d'excellents rapports avec l'archevêque, avec la pasteur également de Bordeaux il y a aussi les bouddhistes aussi, donc il y a beaucoup, les orthodoxes, il y a beaucoup de religions et on se réunit souvent, on dialogue souvent, on parle souvent et on a déjà fait beaucoup d'actions ensemble c'est important parce que aujourd'hui par l'actualité où on parle beaucoup des religions de manière négative aujourd'hui la plupart des gens pensent que l'ensemble des guerres qui se passent dans le monde sont à cause de religions et bien nous sommes là justement pour rappeler que les personnes qui tuent au nom d'une religion ils n'ont rien compris à ce que c'est qu'une religion, que la religion c'est surtout et avant tout le dialogue, la paix et rechercher cette paix entre nous, la paix en soi-même, ça c'est le propre de chaque religion du point de vue individuel mais du point de vue collectif, rechercher la paix avec les autres et c'est cela l'important et de bien rappeler justement que ceux qui ne sont pas là-dedans mais qui se disent religieux et bien on les combat fortement et fermement parce que c'est une déviance de ce qu'est réellement, en tout cas à mon sens et je pense que c'est la même chose pour l'ensemble des représentants religieux, ce qu'est la religion c'est-à-dire c'est surtout avant tout la paix, la recherche de cette paix Sous-titres par Jérémy Diaz